Coucou les filles, alors aujourd'hui je viens vous faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu mes chouchous de couleurs marron et blanc et ou blanc, donc c'est une petite vidéo challenge lancée par, enfin c'est moi qui ai décidé que c'était un challenge lancé par petite Phoebe Isa c'est à dire qu'à chaque fois qu'elle fait effectivement ses petits favoris de couleurs et ben on est un petit peu plusieurs à faire la même chose donc du coup on a décidé que c'était un challenge lancé par petite Phoebe Isa donc cette fois-ci c'est mes petits chouchous, enfin les choses que j'utilise parce que comme je vous dis j'ai pas vraiment de chouchous j'ai tellement de choses et j'utilise tellement de choses que je peux pas vraiment avoir un préféré préféré, j'aime assez changer donc c'est des petites choses que j'ai et que j'aime bien, voilà, de couleurs marron et ou blanc donc je vais commencer par les vernis puisque c'est quelque chose que je n'ai pas, j'en ai pas énormément en fait alors je sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois j'avais fait les chouchous rouges et j'avais dit que le rouge n'était pas mon ami mais il s'avère que le marron et le blanc ne le sont pas non plus le sont peut-être encore moins parce que j'ai encore moins de choses à vous montrer en marron et en blanc donc je vais commencer tout de suite comme je le disais par les vernis, donc je n'ai que 4 vernis j'ai 2 vernis de chez Kiko de couleur marron, donc j'en ai un, c'est le 222 qui est un espèce de marron nacré irisé voilà et j'en ai un qui est mat, c'est le 321 donc de chez Kiko voilà rien d'extraordinaire j'en ai un de chez Agnès B que je n'ai pas mis depuis très longtemps donc en fait il est un petit peu bifasé on va dire qu'il y a une petite coupure au milieu donc c'est le B de chez Agnès B, y a-t-il un numéro, une couleur, je ne sais pas peut-être que c'est ça, DY176 il a peut-être une couleur, ah si il y a marqué là 836 brun cuivré donc voilà, c'est un marron assez foncé, bronze limite, cuivre comme ils disent voilà et un petit dernier que j'ai acheté qui s'appelle Versailles Gold donc on va dire que le gold ça vire un peu quand même vers le marron, rose enfin bref c'est un color riche de chez L'Oréal et pour moi voilà, c'est celui que je porte actuellement sur les ongles voilà, on peut dire que c'est un gold marronné voilà, histoire d'en rajouter un de plus ensuite au niveau du maquillage au niveau du maquillage, j'ai quelques petites choses marron alors bien que mes yeux soient bleus et que le marron est censé faire ressortir les yeux bleus dans mon cas à moi, j'ai constaté qu'à chaque fois que je me faisais un maquillage dans les marrons dans les dorés ou les choses comme ça ça me donnait un air fatigué donc il faut que je le rehausse avec du noir ou avec du violet ou des choses comme ça mais si je me fais un maquillage total marron on a l'impression que je suis fatiguée, que je suis en fin de soirée que j'ai qu'une hâte, c'est aller me coucher même si c'est le matin, j'ai l'impression que ça m'abaisse un peu les yeux et que ça me les rapetisse donc voilà, j'ai pas énormément énormément de choses en marron en blanc encore moins donc tout d'abord ce qui peut être en marron et blanc transparent on va dire c'est mon crayon à sourcils de chez PB Cosmetics qui est marron qui a un côté goupillon et un côté crayon que j'aime assez bien et celui-ci, il est... il y a marqué brun pour aller avec de chez Modélite j'ai un mascara transparent mais donc il y a un côté là blanc et qui commence à devenir marron parce que c'est vrai que je le mets après avoir mis le crayon donc ce qui fait que ça ramasse un peu de matière crayon et ça le met dans le tube ensuite pour les lèvres je n'ai qu'une chose c'est un gloss comme ça un petit peu nacré blanc qui a un effet plutôt transparent brillant sur les lèvres de chez Carrefour Les Cosmetics tac pour avant le maquillage j'ai mon correcteur donc il y a un packaging plutôt blanc marron crème donc ça peut aller dans le challenge donc pareil de chez Carrefour Les Cosmetics qui est vraiment en fin de vie comme vous pouvez le constater je l'applique un petit peu à la ramasse donc à mon avis il ne va pas tarder à aller dans les produits terminés ensuite un produit blanc c'est ma poudre ma poudre libre invisible pour un teint parfait de chez PB Cosmetics voilà qui est blanche qui a un fini qui palette un petit peu ce qui est très bien quand on a une BB crème ou un fond de teint qui est légèrement foncé ou trop bronzé et vous voulez vraiment matifier et légèrement éclaircir votre teint je pense que c'est bien sinon c'est vrai que ça ça rend un peu palichonne ensuite j'ai des choses pour les yeux j'ai un fard mono de chez Agnès B qui est le praline métallique que j'aime vraiment beaucoup qui est vraiment focus voilà qui fait vraiment très lumineux qu'on peut appliquer seul ou qu'on peut appliquer juste en coin interne hop et j'ai deux colors tattoo j'ai le célèbre on and on bronze qui est un marron bronze que tout le monde connait et j'ai le infinite white qui est le blanc que j'aime beaucoup également en fait les colors tattoo je les aime bien je les aime bien ensuite dans le maquillage j'ai deux palettes j'en ai sélectionné deux parce que j'ai beaucoup de fards marrons dans des palettes mais elles sont pas entièrement marrons donc là pour le challenge j'ai essayé de trouver des choses un peu qui respectaient vraiment que le thème donc celle-ci c'est la crème et mordorée voilà c'est de chez Biocura donc c'est une marque que j'ai eu chez Aldi qui commence un petit peu à faire des petits sur Youtube les filles commencent un petit peu à aller dans les marques pas chères et en plus c'est bio que demande le peuple et j'ai une palette dans les tons marrons et dorés de chez Klairs celle-ci n'a pas de nom non et c'est la fameuse donc palette qui est dans les tons marrons et dorés que malheureusement je n'ai utilisé qu'une seule fois du coup c'est bien ces petites challenges parce que ça me permet bon après en dessous il y a il y a la partie blush ces petites challenges me permettent de refouiller dans mes stocks et de redécouvrir les choses ensuite on va passer aux soins j'ai vraiment pas grand chose en blanc et en marron la seule chose que j'ai trouvé en marron c'est on va dire mon contour des yeux à la vitamine E de chez Les Cosmétiques voilà qui est qui est un peu dans les tons marrons crème hop autre chose marron c'est l'exfoliant pour les lèvres donc le packaging n'est pas marron mais le produit l'est donc on va dire l'exfoliant pour les lèvres de chez ELF que j'aime vraiment beaucoup beaucoup qui commence un peu à tirer la gueule d'ailleurs sinon après c'est voilà blanc et marron on peut dire que ça peut respecter c'est le baume réparateur pointe sèche de chez Yves Rocher qui sent mais alors merveilleusement bon j'essaye de limiter dans l'utilisation parce qu'il faut en mettre normalement que sur les pointes et j'ai tendance à en mettre sur toutes les longueurs pour que mes cheveux sentent bon autre chose de chez Yves Rocher c'est le baume nourrissant à l'huile d'amande donc on peut dire que c'est un petit peu marron que c'est blanc le packaging est blanc quand même et on va dire que c'est un jaune marron et l'amande c'est marron donc voilà toujours de chez ELF et là qui est blanc de chez blanc c'est la fameuse poudre exfoliante vous savez c'est une poudre qu'on met dans la main avec un peu d'eau ça se transforme en mousse et c'est un peu comme un exfoliant sans grain et ça rend la peau méga 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 douce j'aime beaucoup j'ai utilisé que 3-4 fois seulement je n'en ai pas encore parlé mais je l'aime beaucoup donc à revoir quelque chose qui est blanc c'est Exponent Seal de chez professeur Christine Paulman que j'ai eu sur le site Agnès enfin créateur de beauté qui est en fait un soin de nuit enfin moi j'utilise pour la nuit mais ça doit aussi s'utiliser le jour qu'on met pour allonger les cils et fortifier les cils ensuite j'ai un shampoing deux en un donc c'est shampoing et après shampoing de chez Dove donc il y a des écritures bleues mais voilà le packaging il est blanc le produit est blanc donc voilà c'est quelque chose que j'aime beaucoup beaucoup que je rachète régulièrement parce que ça me rend les cheveux tout doux tout doux donc pareil dans le même style packaging blanc avec petite pointe bleue mais c'est pas grave on fera abstraction c'est un déo billes anti-transpirant de chez Rivadous qui sent super bon que j'utilise plus voilà dans la période d'été puisque j'aime bien quand je suis en débardeur que ça sente cette odeur là ça sent un peu le bébé ça sent le propre voilà j'aime beaucoup dernière petite chose en soins c'est le soin que j'utilise en ce moment le matin c'est la mousse nettoyante de chez Kiko donc il y a encore un petit peu de bleu là mais on va dire dominance en blanc quand même qui est ma foi plutôt efficace plutôt sympa qui n'a pas d'odeur spécifique et qui fait son boulot de nettoyant ensuite toujours on va dire dans les soins j'ai mes gants exfoliants qui sont d'habituellement dans ma douche et que là je vous ai sorti pour l'occasion donc ils sont blancs voilà ensuite dernière petite chose c'est mon peigne mon peigne est blanc c'est un peigne en plastique avec des grandes dents comme ça et moi deux coups de peigne suffisent pour ma petite tignasse et pour démêler le peu de nœuds qu'il peut y avoir parce que j'ai plutôt les cheveux qui ne s'en mêlent pas et j'ai un peu de chance mais ils sont très fins ils sont peu nombreux mais ils ne se bagarrent pas donc il n'y a pas de nœuds donc voilà c'est une brosse que j'avais acheté à à peine 1,99€ chez Babou ensuite autre petite chose que j'ai en marron et en blanc ce sont des bougies des bougies chauffe-plat que j'avais acheté chez ceux-là c'est chez La Farfouille à à peine 2,50€ un peu comme ça donc celles-ci elles sont en boite centale enfin odeur boite centale elles sont donc dans les tons marron ça sent très fort même à travers le plastique et la deuxième qui est plutôt dans les tons on va dire blanc voilà qui c'est l'odeur vanille ça sent aussi très fort là du coup vu qu'elles étaient ensemble ça sent un peu vanille boite centale voilà et dernière chose que je voulais vous montrer c'est plus dans les accessoires et c'est pareil dans les accessoires j'ai quasiment rien en marron et pas grand chose en blanc donc j'ai trouvé deux serre-têtes donc un serre-tête avec une grosse fleur blanche comme ça que j'avais acheté je pense pour un mariage ou un truc comme ça mais ça m'arrive de la ressortir donc voilà et un deuxième serre-tête là plutôt dans les tons marron-bron ce que j'avais acheté chez Klairs aussi il me semble que l'autre c'était aussi chez Klairs qui est un petit peu plus métable en temps ordinaire je vous ai ressorti ma montre de chez Klairs que j'avais acheté il n'y a pas très longtemps qui est blanche voilà j'ai trouvé qu'une paire de boucles d'oreilles alors j'ai aussi trouvé un sautoir mais c'était un sautoir en perles blanches voilà toute classique donc je ne vous l'ai pas sorti ça ne servait à rien et donc là j'ai trouvé une petite paire de boucles d'oreilles pareil avec des petites perles blanches mais visiblement je ne suis pas très copine avec le blanc alors au niveau bagues j'ai trouvé que deux bagues j'ai trouvé donc une bague avec des petites perles blanches comme ça qui me va encore pour l'instant et une deuxième bague qui est froufrou marron hop qui me va aussi pour l'instant pour combien de temps je ne sais pas voilà hop donc voilà c'est tout les filles je n'ai vraiment pas grand chose en blanc et en marron enfin c'est déjà pas mal quand même donc je vous invite à faire ce petit challenge et surtout d'aller voir la chaîne de petite Phoebe Isa qui est toute mignonette que j'aime beaucoup je vous fais donc des gros bisous et puis je vous dis à très vite bye les filles